Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Excel VBA. Aujourd'hui, je vais vous présenter les variables. Alors, déjà, qu'est-ce qu'une variable ? Alors, une variable, c'est une donnée à qui on va donner un nom et qu'on va stocker dans un emplacement. Donc, bien sûr, ces données qui seront stockées dans cet emplacement sont de différents types. Donc, ça peut être des nombres, ça peut être du texte, ça peut être une date. Et en cours de programme, d'exécution du programme en VBA, eh bien, bien sûr, ces données vont pouvoir être modifiées. Mais par contre, il faut les déclarer parce qu'il faut quand même lui dire telle donnée qui a tel nom, qui sera sous telle forme, il faudra la stocker. Donc, on va déjà se rendre dans l'interface VBA. Donc, pour ça, je vais aller, vous voyez, je suis dans Accueil, je vais aller dans l'onglet Développeur. Voilà. Et je clique sur Visual Basic. Donc, j'arrive ici dans l'interface VBE. Et je vais insérer un module. Donc, pour cela, Insertion Module. Voilà, il s'appelle Module 1. Donc, je vais ici, vous voyez, c'est marqué Name. Je vais aller effacer. Et je vais marquer mes... Ah, sans mettre d'espace, voilà. Mes variables. Super. Entrée. Et maintenant, je vais pouvoir, ici, dans la fenêtre, créer, donc, justement, ma routine avec les variables et que je vais déclarer. Alors, pour commencer, je commence toujours par, ici, Sub. Et je vais l'appeler Variable. J'ouvre la parenthèse, je ferme la parenthèse, je fais Entrée. Et vous voyez qu'automatiquement, il me met Sub Variable et automatiquement NSub. Et moi, entre les deux, je vais marquer mon code. Je vais faire... Alors, pour prendre cette habitude, hein, quand vous faites, justement, donc, du développement en VBA, pour se rappeler plus tard que si quelqu'un prend votre code, même si ça a l'air évident, pensez toujours à mettre des petits commentaires. Donc, je mets un petit apostrophe. Et je vais marquer Espace Déclaration des Variables. Variables. Entrée. Et vous voyez que, du coup, Déclaration des Variables, avec l'apostrophe, est passée en vert, ce qui me signifie, visuellement, que c'est, ici, une remarque. Alors, je vais commencer par déclarer le premier type de variable. Donc, pour déclarer ces variables, on commence par dire Dim. Et je mets le nom de la variable. Donc, par exemple, ici, NB pour Nombre Entier. Voilà. Espace. As. Et je lui définis quel type de variable c'est. Donc, ici, j'ai donné à cette variable le nom NB Entier. As. Et maintenant, je vais lui dire quel type de variable c'est. Alors, comme c'est un nombre entier, il y a plusieurs manières de la déclarer. Donc, je pourrais très bien la déclarer en Integer. Voilà. Vous voyez que, de suite, on voit Integer. Alors, Integer, c'est des nombres entiers de taille 4 octets. Ou sinon, je peux choisir pour des nombres très grands. Donc, long. Voilà. Integer, c'est jusqu'à environ un peu plus de 32 000. Donc, on va prendre Integer pour notre exemple. Et je fais Entrer. Si vous regardez, vous voyez qu'il a mis en majuscule DIM, AS, Integer et en bleu. Ce sont des mots réservés. Des mots qui comprennent que, donc, il a dans sa base. Et il les met en bleu et avec majuscule. Enfin, pour bien montrer que c'est des mots réservés. Et qu'il les a bien intégrés dans son langage. Autre type. Donc, DIM. Et là, je vais marquer NB Décimal. AS. J'ai dit espace. Voilà. AS. Et je peux, ici, si je souhaite, mettre Single. Voilà. Donc, Single, c'est aussi un nombre de longueur 4 octets. Ou bien, je peux mettre, ici, Double. Voilà. Double, qui est, donc, 8 octets. Je fais Entrer. On va laisser Double. Donc, pareil, vous voyez, c'est passé en bleu et première lettre en majuscule. Autre type de variable que je peux avoir, donc, je peux avoir aussi du texte. Voilà. AS. Et le... Donc, les... Tout ce qui est en texte, c'est String. Alors, vous n'êtes pas obligé de toujours écrire. Vous voyez, si je commence à taper la première lettre, bon, j'ai tous les mots qui commencent par S. Si je mets T, tout ce qui commence par T. Si je mets R. Et quand je vois, je peux très bien, tout simplement, faire une tabulation. Et automatiquement, vous voyez, il a pris le mot String. Donc, voilà. Je fais DIM à String. Donc, une chaîne de caractère. Donc, ça peut aussi bien contenir, je dirais, du texte que... Enfin, pas des noms, mais des nombres au format texte. Autre type de données en variable que je peux stocker, ce sont des dates. Donc, voilà. DIM type date. AS. Et là, je peux marquer date. Voilà. Autre type de données encore, DIM. Et je vais mettre Booléen. AS. Alors, Booléen, c'est simple. Je dirais, c'est... C'est tout simplement vrai, faux. Donc, voilà. Si je veux faire, dans certains cas, des programmes où je peux répondre par... Enfin, un truc. Oui, non, vrai, faux. Voilà. Je peux utiliser ce système, donc, Booléen. Et enfin, je peux utiliser, si je souhaite, par exemple, DIM. Et je vais mettre monétaire. AS. Currency. Voilà. Qui, lui, a une taille de 8 octets. Donc, très bien. J'ai déclaré comme ça mes variables. Et maintenant, je vais peut-être, des fois, je vais souhaiter, parce que là, elles sont, je dirais, vides. On n'a pas rentré d'informations. Et donc, je vais peut-être vouloir les initialiser, leur donner une valeur. Alors, toujours la petite apostrophe. Initialisation des variables, par exemple. Voilà. Hop là. Voilà. Vous voyez que ça passe en vert. Et ici, je vais pouvoir, donc, mettre, par exemple, que NB entier est égal à 32 000. Que le nombre décimal égale, alors, je n'en sais rien, je vais mettre 98 455. Alors, ce n'est pas virgule. Ici, je mets un point. Point 9, par exemple. On avait aussi, donc, après le type texte. Donc, là, je peux marquer texte égale. Et comme dans Excel, dans les formules, quand je souhaite rentrer du texte, je dois mettre, entre guillemets, ben là, c'est la même chose. Donc, je vais pouvoir marquer A, B, C. Et vous voyez que je peux mettre espace 1, 2, 3. Et je ferme les guillemets. Entrée. Autre type que j'avais marqué là-haut, date. Donc, type date. Alors, je pourrais marquer la date de manière simple. Mais je peux aussi initialiser avec la date du jour. Donc, pour initialiser à la date du jour, il me suffit simplement de dire que je veux la date. Voilà. Et donc, après, il y a le booléen. Donc, je dis booléen. Voilà. Et je vais dire. Vous voyez, de suite, il a trouvé le booléen. Donc, il va me proposer vrai ou faux. Donc, ici, je vais mettre, par exemple, tout simplement false. Pour faux. Entrée. Et enfin, le monétaire. Et ici. Et je vais marquer, par exemple, 137, 298,36. Voilà. Entrée. Voilà. Donc, dans un premier temps, vous voyez que j'ai ici déclaré mes variables avec dim, le nom de la variable as et le type de variable. En dessous, je souhaite initialiser mes variables. Et bien, tout simplement, je mets le nom de la variable, égal et le type de données que je souhaite stocker. Si je souhaite vérifier. Par exemple, là, j'ai envie de vérifier que mes données, donc mes variables ont bien pris les données. Et bien, je peux utiliser tout simplement, donc, ici, un point d'arrêt. Donc, par exemple, alors, je vais mettre, imaginons, un point d'arrêt en face de texte. Donc, vous voyez ici, il y a une petite barre grise tout le long. Et bien, il suffit simplement que je me mette en face de texte et je clique dedans. Et vous voyez, ça met un petit point rouge et texte apparaît en rouge. Donc, ça veut dire que je m'arrêterai là. Et bien sûr, rien ne m'empêche de mettre un peu plus loin. Par exemple, à N-sub, je pourrais très bien mettre un autre point d'arrêt. Maintenant, je vais lancer, donc, justement, ma routine. Et vérifier que les données sont bien stockées dans mes variables. Et bien, ici, vous voyez que dans la petite barre d'outils, j'ai une flèche verte. Vous voyez, exécuter sub, user form, F5. Donc, je clique sur la petite flèche. Voilà, ça a été exécuté. Ça s'est arrêté ici. Ça se met en jaune. Et maintenant, je vais vérifier. Alors, pour vérifier, plusieurs solutions, enfin, deux solutions. Je me mets ici sur NB entier. Et vous voyez qu'il me met NB entier égale 32 000. Mais je peux très bien descendre sur décimal. Et vous voyez que décimal ici, je vois le nombre décimal. Pareil que si j'étais là-haut. Par contre, si je descends sur texte, vous voyez que texte égale guillemets, guillemets. Donc, c'est qu'il n'a rien stocké. Et vide. Et bien sûr, si je monte là-haut, c'est pareil. Pareil pour le type date. Vous voyez qu'il met 0, 0, 0, 0. Pour le boulet 1. Voilà, il met faux par défaut. Et le monétaire est égal à zéro. Si je souhaite continuer. Donc là, j'ai mis un premier point d'arrêt. Je souhaite aller jusqu'à la fin. Et bien, il suffit simplement de recliquer. Vous voyez, sur la flèche verte. Continuer. Il a marqué cette fois-ci, F5. Donc, je clique. Et vous voyez que maintenant, c'est ici, NSUP qui est passé en jaune. Et si je me mets sur texte, vous voyez qu'il a marqué ABC 1, 2, 3. Enfin, espace 1, 2, 3. Le titre date a bien mis la date du jour. Donc, de l'ordinateur. Le boulet 1, bon, il a marqué faux. Et le monétaire, vous voyez que ici, je retrouve la somme que j'ai stockée en monétaire. Pour arrêter, donc, tout simplement, maintenant la routine. Puisque vous voyez qu'ici, c'est marqué continuer. Si je souhaite arrêter, il y a un petit carré. Et vous voyez, ici, je vais réinitialiser. Voilà, j'ai réinitialisé. Et si je regarde, si je descends sur NB entier, vous voyez, voilà. Ici, comme elle n'est pas en train de s'exécuter, je ne peux rien voir. Pour enlever les points d'arrêt, il suffit simplement de recliquer. Et c'est tout. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Excel VBA. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation. Sous-titrage ST' 501